Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez connaître votre avenir. Venez avec moi. Alors, que vois-je ici ? Je vois que vous allez tous vous abonner à ma chaîne, c'est ça ? Ah non, ce truc, il marche même pas ! Hein, c'est pour faire ça ? Ouais, ça, c'est la boule de cristal que m'avait envoyée Roblox, et ça marche pas du tout, alors ça dégage. Non, j'rigole, tout va bien. Bon, salut tout le monde, c'est RedKill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Psychic Taylor, et nous allons accueillir de nouveaux clients à qui on va lire l'avenir. Intéressant. Je pense toujours à mon mari, est-ce qu'il pense à moi lui aussi ? Vous inquiétez pas ma chère cliente, nous allons vérifier ça dans ma boule de cristal, laissez-moi me concentrer. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois en même temps ? C'est bon, le mari est là, d'accord, très intéressant, à quoi, à qui il pense ? Il pense à ça, à approcher une voiture, très bien. Bon, comment je vais lui expliquer ça à la vieille ? Oh là là, on est de retour ici. Est-ce que vous êtes prêtes à entendre ce que j'ai à vous dire ? Oula, ça l'inquiète un petit peu. Est-ce que vous avez vu quelque chose de mauvais ? Il pense toujours aux voitures, ou alors, il pense toujours à vous. Voilà, je crois que j'ai le pouvoir d'influencer son couple. Donc, il n'en a rien à faute de toi, il pense que voiture, quitte-le ! Je le savais. Est-ce que tu as un autre ami ? Ou alors, pourquoi t'es venu à moi si tu le savais ? Bah ouais, pourquoi t'es venu à moi si tu le savais ? Oh ah ah, mauvais karma. Oh oh. Quoi ? J'ai gagné 150 dollars pour avoir répondu à deux questions ? Mais c'est un truc de fou, moi je vais changer de métier. J'arrête YouTube, moi, baille tout le monde. Bon, re-enfaite, personne ne voulait de moi. On continue sur ce jeu. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? La terre est plate et les virus n'existent pas. Je me sens comme un génie. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Vous avez sûrement raison. Ah, c'est un désastre monsieur. Vous êtes complètement débile, casse-toi de là. J'ai pas envie de te parler. Hein ? Donnez-moi mon cuit. Bon, ok, ok. On va regarder votre cuit monsieur. Je vais vérifier ça, peut-être dans votre enfance, quelque chose comme ça. Dans la jungle ? Alors, est-ce que vous êtes capable de résister dans la jungle ? Ah oui, d'accord. Donc lui, il a 80 cuit et les singes 130. Ah ouais, mais ils sont trop intelligents eux. Bon, ok, très bien. Je vais lui annoncer que ce n'est pas un génie alors. Oh monsieur. Oh, vous avez 80 de cuit ou alors ? Pas de cuit trouvés. Ok, cuit trouvés monsieur. Oh monsieur, vous êtes complètement débile. Ah mince, j'ai perdu. Bon, très bien, vous avez 80 de cuit monsieur, c'est pas ouf hein. Vous mentez, j'ai 160. Alors, soit je fais comme si je n'avais pas entendu, ou alors je lui dis tout simplement que c'est le winner, le meilleur. Bah non, non, non. Je n'ai pas entendu, je marteau de là. J'aime pas les gens comme toi. Oh, on est en train de gagner du terrain dans la méchanceté. Je crois qu'après être venu vers moi, ils vont tous se suicider. Allez, nouvelle personne, on a maintenant une femme avec plein de boutons sur la tête. Eh, qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Quand est-ce que je serai une jolie fille ? Eh bah écoutez ma chère, nous allons voir ça. Ça sera 150 euros. Dans le futur. Ok, alors, jour 1, elle est comme ça, très bien. On va passer à 130 jours. Elle a toujours des boutons. 300 jours, elle a toujours des boutons. 400 jours, 500 jours, elle aura toujours ses boutons. Oh ! Au bout de 650 jours, elle n'aura plus de boutons. Donc quasiment au bout de 2 ans. Alors, je sais, je sais. Il semblerait que ce soit fini pour toi, ou alors, sois patiente, tu seras un jour très belle. Donc nous, on a vu que tout s'arrangera au bout de 2 ans. Donc on va lui redonner confiance en elle. Quoique, 2 ans, c'est énorme. Non, non, mais t'es foutu. Va t'en de là, toi. Vraiment ? Non, c'était une blague. Vous serez belle. Non, c'était une blague, c'est bon. Ok, donc quand c'est que je serai une jolie fille ? Alors, est-ce qu'on lui dit la vérité dans 650 jours, ou alors, on lui dit jamais ? Jamais de la vie. Oh merde, fail ! Donc dans combien de temps je serai une jolie fille dans 650 jours ? Allez, va t'en, c'est bon, donne-moi 150 balles, c'est fini. Bon, j'ai quand même gagné les points de méchanceté, hein. On est bientôt à 100% de méchanceté. Allez, nouveau patient, faites vite, j'ai pas que ça à faire, là. Vous êtes mon dernier patient de la journée, monsieur. Quand c'est que je vais mourir ? Vraiment ? Tu veux vraiment savoir ça ? Je pense pas que ce soit une bonne idée de le savoir. Mais bon, écoute, c'est parti. Je vais regarder ça dans le futur, intéressant. Qu'est-ce que je vois ? Ah ben, il est mort. Bon, ben, ça a été très vite, hein. Bon, ben, monsieur, je crois que vous allez sortir de la pièce, vous allez crever. Vous allez mourir maintenant, ou alors, vous allez mourir dans un an. Non, non, ben, vous allez mourir maintenant, vous allez crever, mon ami. C'est désormais. Hein, quelque chose m'est arrivé ? Je peux lui souhaiter un petit rip, juste en face, comme ça. Ou alors, on peut lui dire, vous avez vécu déjà trop longtemps. Oui, vous avez déjà vécu trop longtemps. Allez, hop ! Oh, juste un point, deux points de méchanceté, pour ce que je l'ai dit, quand même, hein. Allez, 150 balles, c'est plus intéressant. Donne-moi la thune, là. J'ai débloqué le skin démoniaque. Je suis pas sûr que des gens continueront à venir me voir si je suis comme ça. Bon, très bien. Allez, jour, numéro 2, on accueille un chef d'entreprise très stylé. Alors, ma femme ne m'a pas dit le genre de notre enfant. J'aimerais savoir. Ok, je vais aller voir. Je vais aller au plus profond de votre femme. Vérifiez cela, monsieur. Dans le passé. Ok, l'échographie, c'est parti. On va vérifier ça, monsieur. Alors, ah, d'accord, c'est écrit comme ça. C'est boy. Je suis pas sûr que ce soit écrit, en vrai. Normalement, on voit plus quelque chose qui fait penser à un garçon, mais bon, très bien. Euh, c'est une fille. C'est une fille, monsieur. Ah, merde, fail. Putain, on peut pas lui mentir. Allez, ok, c'est un garçon. T'as gagné, voilà, bien joué. Bon, c'est tout ce que tu voulais. Donne-moi 150 balles. Ah, je suis trop content, maintenant. On peut le foutre dans la sauce en lui disant est-ce que tu es sûr que le garçon est bien de toi ? Ou alors, on peut très simplement lui dire qu'on est très content pour lui d'avoir un bébé et lui souhaiter que du bonheur. Est-ce que t'es sûr que le bébé vient de toi ? T'es vraiment sûr, mais... Ok, alors là, on a encore gagné des points de méchanceté. Cléant suivant. Encore un homme qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux savoir le sexe de ton bébé ? Est-ce que si ma femme fait beaucoup de sport, est-ce qu'elle aura l'air d'être fit ? Mais va voir un nutritionniste. J'ai autre chose à faire, moi. Bon, allez, voyons voir. Je vais vérifier ça, monsieur. C'est parti. Alors, à la gym. Ah, ok. Déjà, est-ce qu'elle est motivée ? Premier mois, elle le fait. Deuxième mois, elle le fait. Troisième mois, elle le fait. Mais ouais, mais elle va maigrir de fou, hein. Regardez, elle s'y tient. Six mois d'affilée, c'est un truc de fou. Sept mois, huit mois, neuf mois ? Mais c'est incroyable. Regardez comment elle a maigri de fou. Alors, il faut direct que j'aille annoncer ça à la personne. Bon, je suis désolé, elle ne sera pas fit. Elle sera fit. Ouais, je suis désolé, monsieur. Elle ne sera pas fit du tout. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, elle sera toute belle, en partie, donnez-moi la meilleure. Oh, mais c'est qu'elle est stylée, celle-là. Très bien. Je vais pouvoir en voir des choses là-dedans. Bonjour, madame. Bienvenue pour une petite séance. Je vais rencontrer un nouveau garçon à 10h. Est-ce qu'il va venir ? Voyons voir s'il va venir. Je vais te dire ça. Ok. Ah, merde. Il est 11h, le métier, il est encore en train de dormir. Bon, éteins ça. Éteins, éteins. Il est en train de rêver d'elle, pourtant, il ne s'est pas levé pour aller la voir. Je suis désolé, ma petite, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, regardez qui c'est qui est là, les amis. Nous avons une star, vu qu'il s'agit de David Guetta. Une star incroyable. Bonjour, monsieur, je suis fan de vous. Est-ce que j'irai au paradis ou en enfer après que je sois mort ? Vous avez l'air d'être quelqu'un de mauvais. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bon. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bon. Vous avez fait danser des millions de gens. Bon, allons vérifier ça, monsieur. Alors, dans l'après-vie. Oh, ok. Alors, monsieur, on va choisir où est-ce que vous allez aller, d'accord ? Alors, un petit bout de paradis ici, un petit coup de démon, un autre coup de démon. Oh, oh. Attention, on va arrêter de repencher la balance. Oui, c'est bon, vous allez finir au paradis, monsieur. Parfait. Bon, maintenant, il faut lui annoncer la nouvelle. Oui, monsieur. Vous allez aller en enfer. Ah, merde, j'ai perdu. Allez, c'est bon, vous irez au paradis. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous êtes sûr ? Le paradis vous tend les bras, mon ami. Ou alors, vous ne méritez pas le paradis actuellement. Oui, c'est ça. Vous ne méritez pas le paradis. Allez, dégage. Dégage. Mais je suis fan de vous, monsieur. Est-ce que je suis le réel père de mon enfant ? Oh, oh, oh. Alors là, je vais m'occuper de ton car on va vérifier ça, monsieur. Alors, dans le labo, ah, on va faire un test d'ADN. Alors, voyons voir. Hum, hum, hum. Attention, on teste ça. Positif. Oui, c'est bien vous, monsieur. Vous êtes l'heureux parent de votre enfant. Je suis heureux de vous l'annoncer. Oh, mon Dieu. Bon, les amis, on aurait été jusqu'au jour numéro 5. On finit à 62% de méchanceté. En vrai, ça va. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'en peux plus d'entendre les problèmes de tous les clients. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.